Moi je m'appelle Christine Rousset, je suis l'illustratrice de toute la série d'albums avec Jo qui a commencé par le ventre de maman, les bras de papa, dans mon petit coeur et celui qui va sortir ma boîte à petits bonheurs. On se connaissait pas du tout avec Jo, on s'est rencontré à travers le texte du ventre de maman, c'est Béatrice l'éditrice qui nous a mis en contact. Moi j'ai d'abord reçu un texte et je l'ai illustré et on s'est rencontré avec Jo, c'était assez génial, au salon du livre à Montreuil lors de la dédicace, on s'était jamais vu avant. Et voilà, moi j'ai été complètement touchée par le texte du ventre. Du coup j'ai commencé à proposer à Béatrice un album, je voulais aussi que ce soit un objet. Je voulais pas tomber dans, on illustre la maman dans sa maison avec le petit canapé et tout ça. Je voulais vraiment que visuellement aussi, on soit dans quelque chose de léger, en retenue, avec des indices pour, je vais dire, orienter le rêve du lecteur, mais pas tout lui livrer, voilà. Qu'il ait aussi sa place, que son imagination à lui aussi travaille. Donc sur le ventre de maman, ça s'est matérialisé comme ça. J'ai laissé infuser le texte et puis je me suis dit mais au final, dans cette histoire, c'est l'histoire d'un ventre et de cette petite fille. C'est cette rencontre-là qui se passe. Et donc sur tous les albums, j'essaye de, je lis les textes de Jo et puis je les laisse infuser. Donc je les lis, je les mets de côté, je fais stresser mes éditrices parce qu'elles n'ont pas de nouvelles de moi. Et puis je propose, voilà, une maquette avec le fil conducteur, le concept global qui va gérer l'album, avec toujours une proposition technique qui est liée et qui va appuyer le concept et le rendre physique aussi pour le lecteur. Pour ma boîte à petits bonheurs, l'idée que j'ai proposée à Béatrice, c'est qu'on a essayé de mettre en place mais qui n'a pas pu être réalisable matériellement. Je voulais qu'on insère un patron de boîte, que l'enfant découpe sa boîte et glisse dedans les bonheurs qui piochaient dans le livre. Ce n'était pas réalisable parce que c'était très compliqué à mettre en place, notamment parce qu'il y avait des éléments rajoutés et qu'une fois que les éléments étaient enlevés du livre, le livre perdait de l'intérêt, etc. Et puis c'est imprimé en grosse quantité et voilà, c'est très compliqué de mettre sous les petits bonheurs. Donc on est reparti à zéro. Et j'ai encore une fois essayé de laisser infuser ce texte en moi pour me demander mais qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on dit au-delà des mots de Jo ? Quelle est la trame ? Qu'est-ce qu'on veut dire ? Et ce qu'on veut dire en fait, c'est que dans nos vies de tous les jours, il y a plein de petits bonheurs qui se cachent mais qu'on ne les voit pas forcément. Donc à nous de les découvrir, de découvrir la coccinelle derrière la feuille de la mauvaise herbe qu'il y a dans notre jardin, à nous de découvrir la petite gourmandise qui va se cacher dans une boîte, à nous d'être aussi les acteurs de notre bonheur finalement. Donc dans ma boîte à petits bonheurs, on retrouve le même personnage, on retrouve la sobriété aussi dans les couleurs parce que quand je travaille, je me dis, j'ai vraiment envie de mettre du bleu et tout. Puis je me dis, mais non, s'il ne faut pas plus de bleu que ça, retiens-toi quoi. Retiens-toi, ne pollue pas trop l'espace des gens quoi. Et donc voilà, on va découvrir plein de petits bonheurs. Donc notre petite fille part vivre sa vie avec un trésor que sa grand-mère lui a donné. Et c'est une petite boîte en porcelaine qu'il va falloir qu'elle remplisse parce que cette boîte est tellement belle et tellement précieuse qu'il va falloir qu'elle y mette dedans des choses vraiment importantes. Et donc elle va y mettre ses bonheurs du quotidien. Toutes les petites choses qui font que le lendemain, on aura aussi envie de se lever.